Je précoce, tu me rêves, à moins de 18 ans, je suis une enfant et non une épouse. C'est avec ces différents slogans que jeunes filles et garçons ont sillonné la ville de Bougouni pour sensibiliser contre le phénomène. On met plus d'accent sur la scolarisation des filles et après des analyses nous avons compris qu'il y a des obstacles qui sont là, qui freinent cette scolarisation des filles, notamment les mariages d'enfants. Parce qu'on a beau faire des campagnes de sensibilisation, on a beau faire des plaidoyers, on a beau faire des parrainages, les filles, une fois allées à l'école, à un certain âge, elles quittent l'école. Généralement, c'est dû aux mariages d'enfants qui freinent leur scolarité ou bien qui sont même source d'abandon scolaire. Réçu au gouvernement de Bougouni par les autorités, les jeunes filles font des propositions pour aider dans la lutte contre les mariages précoces. Partenariat et collaboration tant au sein de la société civile qu'avec les autres acteurs, y compris les pouvoirs publics. Synergie d'action pour mutualiser des efforts dans la lutte contre le mariage des enfants. Promouvoir une participation inclusive, notamment des enfants et jeunes aux prises de décisions. Convaincu de la nécessité d'y mettre un terme, les autorités adhèrent à ces propositions. Il y a lieu de panier à jamais l'excision. Ensuite, les mariages précoces sont source de beaucoup de maladies. Donc en conséquence, ce sont des filles qui finissent par des maladies et le cancer du côte de l'utéris et beaucoup d'autres maladies. En conséquence, assurer l'épanouissement de la jeune fille est vraiment une politique que le gouvernement de la République du Mali doit soutenir et accompagner. Dans les villages de Tula et de Solona à Yanfolida, les parents promettent de privilégier la scolarité des filles au même titre que celle des garçons.